Je n'impose pas. C'est intéressant. Alors donc, je suis avec Maria Morgado, et vous êtes en binôme avec Guy Nakuna. Exactement. Je vous pose une question un peu idiote, mais vous complétez de manière ou d'une autre, lui il est plutôt dans l'astrologie, la tarologie, vous êtes plutôt dans les choses plus subtiles, je dirais ? Alors, en fait, on se complète, c'est-à-dire qu'il a des outils différents, mais on a d'autres, on travaille avec les mêmes outils, c'est-à-dire le tarot de Marseille. Ah, tous les deux, d'accord. Donc en fait, on a un petit peu la même façon de travailler, mais on se complète, c'est vrai qu'il a, on va dire, une approche plus psychologique et du moins plus divinatoire. Oui. Du coup, ça complète bien. Ah d'accord. Oui, je comprends, parce que le tarot, par exemple, on peut l'interpréter, l'utiliser sous différents angles. Exactement. Lui, il a un côté un peu psychologue. Oui, il fait les deux, il fait à la fois le côté psychologique et divinatoire, mais je veux dire, il a une grande facilité pour le côté psychologique et moi, une grande facilité pour le côté divinatoire. Donc du coup, c'est vrai qu'on se complète, mais on a la même énergie, on a la même façon de travailler. C'est pour ça qu'on a décidé d'ailleurs de collaborer, de créer un atelier de tarot coaching ensemble. C'est vrai que quand je vois qu'il propose le conte de Monte Cristo, c'est amusant d'ailleurs, c'est un jeu de mots, sur Monte Cristo, bien sûr. Oui, il a un super jeu de mots, et puis il se connecte aux vies antérieures. Ah d'accord. Donc il veut faire les liens entre votre problématique dans cette vie, ce qui bloque ici, d'aller chercher l'histoire dans votre vie antérieure, qui est en lien avec votre problématique, et du coup, la prise de conscience libère. Mais vous, vous êtes plutôt dans la psychogénéalogie, ce qui n'est pas tout à fait les vies antérieures. Non, là, on est dans les mémoires familiales. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous venons au monde. Les constellations familiales, les mémoires familiales. Alors, je ne fais pas les constellations familiales, c'est une autre méthode. Oui, je suis. Voilà, mais c'est vrai que ça s'en approche. Où en fait, on va tout simplement aller chercher dans l'histoire familiale, la casserole dont on a hérité. On va retrouver l'aïeule souche. Mais alors vous le faites comment ? Alors vous n'êtes pas astrologue. Non. Parce qu'il y a des astrologues qui font de la psychogénéalogie, justement. Ils font le thème des différents personnes. Il y a tellement d'outils, hein, tellement d'outils. Alors vous, vos outils, c'est quoi vos outils, alors, Maria ? Pour la psychogénéalogie, ça va être l'hypnose. Ah, d'accord, carrément. D'accord. D'accord, parce que ce n'est pas indiqué clairement. Non, ce n'est pas indiqué clairement, mais après, quand les gens se renseignent, on l'explique dans les détails. Oui, oui, pourquoi pas. Donc, on va dire qu'on va libérer une problématique. Donc, on est quand même dans la... Il faut quatre séances. C'est ça. Ça ne se fait pas en une fois comme ça. Il faut quatre séances. On est dans l'hypnothérapie, par certains côtés. On utilise cet outil-là pour accéder à l'aïeul souche. C'est-à-dire que je ne vais pas... L'aïeul souche. L'aïeul souche, c'est l'aïeul qui a vécu le drame, qui va sympathiser sur vous. Eh oui, voilà. Et c'est à vous de le repérer. Mais alors, est-ce que la personne, elle... Est-ce que la personne, elle fait le rapprochement entre ce que vous lui dites et sa réalité familiale ? Son arbre généalogique ? C'est là, c'est là. Est-ce que vous lui demandez, par exemple, de faire son arbre généalogique ? Et à ce moment-là, vous utilisez un pendule, non, pas forcément ? Non. Pour voir ce qu'elle est la personne concernée, je ne sais pas. Non, on va dire que dans le déroulement de ce genre de thérapie, on va... Quelqu'un vient nous voir avec une problématique qui est récurrente, qui a le traité depuis longtemps. La première séance, ça va être identifier la problématique de manière claire et précise pour travailler sur un objectif. La deuxième séance, on va remonter la lignée maternelle ou paternelle. La troisième séance, l'autre lignée. Et la quatrième, on fait le bilan et la synthèse. Et on donne les actes syndromiques réparateurs. Alors, remonter la lignée, ça veut dire qu'il y a personne qui vous met le nom de ses grands-pères, mère, grand-mère, tante, oncle, machin. Voilà. Les informations qu'elle a, parce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément toutes les infos. Notamment les personnes qui ont été, par exemple, abandonnées, qui ont été adoptées, n'ont pas les informations sur leur famille. Et c'est là où la technique de la semi-hypnose va les aider à remonter. Oui, c'est ça. Et donc là, elles vont venir à la conscience des informations ? Elles vont comprendre, parce qu'elles vont retrouver l'arrière grand-père ou grand-mère qui a vécu une histoire qui a eu un impact très douloureux pour lui et pour la descendance. Parce qu'on vient au monde avec un ADN, avec des cellules. Et en fait, on hérite des mémoires familiales. On ne vient pas qu'avec la couleur des yeux de grand-père ou le sourire de grand-mère. On vient aussi avec toute cette charge émotionnelle, tant sur l'aspect positif que sur l'aspect négatif. Mais nous, on va travailler sur le négatif. C'est ce qu'on veut éliminer. Bien sûr. Éliminer, donc je me suis perdue, je crois. Non, mais donc finalement, vous allez passer en revue, vous allez détecter la personne qui est en résonance avec elle. Donc voilà, alors l'idée, c'est de partir d'un objectif. Je vais donner un exemple. Quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, je ne comprends pas toute ma vie. Je suis en galère financière. J'ai beau travailler, j'ai beau gagner de l'argent. Et pourtant, je suis toujours à sec, je suis toujours à découvert. Ok, on part de cette problématique-là. On va remonter dans l'histoire jusqu'à trouver l'aïeul qui a vécu, je ne sais pas, on va dire, qui a été déshérité, qui a vécu une faillite. On va trouver la raison qui fait que ça va s'impacter. Et une fois qu'on a trouvé, on va faire un acte pour le réparer. On ne se contente pas d'avoir juste l'info. Alors l'acte, comment se passe l'acte ? Je ne vais pas vous décrire la séance dans le détail. Non, non, mais d'accord. Mais voilà, si vous voulez, sur le moment, on fait un acte symbolique qui aide à la réparation. Et donc à ce moment-là, ces questions-là vont s'arranger dans la vie de la personne. Après, une fois que les quatre séances sont terminées, la personne va voir le fruit de ce travail sur les mois qui vont. Oui, ben oui. Pour certains, ça peut être très rapide. Au bout d'un mois, trois mois ou six mois, ils ont tout de suite le bénéfice de ce travail. Pour d'autres, ça peut être plus long. On peut le voir un an après. Chaque être est différent. Et la vitesse à laquelle ça va travailler, tout dépend de chacun. Il ne faut pas le savoir à l'avance. Donc la personne expose quand même certains problèmes qu'elle a dans sa vie. De toute façon, il faut venir avec une problématique. Oui, voilà. Alors on va remonter la ligne maternelle. Maternelle, paternelle. Et peut-être qu'on ne va rien trouver en maternelle. On trouve toujours. Dans les deux côtés ? Parce qu'on dit que dans la famille, c'est deux arbres qui se rencontrent. Ah oui, oui, oui. Et on dit que s'il y a une blessure ici, elle résonne avec la blessure qui est là. Donc vous allez avoir deux actions à faire ? Oui, deux histoires, exactement. Ah d'accord. Et alors quels sont les autres problèmes ? Enfin, ça me paraît une question. À part la question d'argent, qu'est-ce qui peut perturber la personne ? Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes... Mais les problèmes de santé, ça aussi, il va falloir chercher s'il y a dans le passé des gens qui ont des problèmes de santé. Ben, tout le lien, tout le lien, tel problème de santé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai ça ? D'accord. Déjà, il y a une compréhension. Ça peut aider la personne. Soit il peut se passer un miracle et la personne peut guérir rapidement. Soit elle ne guérit pas, mais au moins elle a une compréhension. Parce que la santé, c'est un cas particulier. Mais sinon, ça peut être aussi sur le domaine amoureux. Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer l'amour ? Parce qu'il s'est passé quelque chose, deux ou trois générations avant, C'est quand les schémas se répètent. À la fois chez les deux côtés. Et je suppose que ça n'a aucun rapport. Le tarot ne vous sert pas pour ce genre de recherche. Je ne travaille pas avec le tarot pour ça. Voilà, c'est ça. Vous travaillez pour autre chose. Ça va être pour des ateliers tarot coaching. Ça va être pour faire la voyance. Mais pas pour la psychogénéalogie. Donc vous décidez de... Attention, je ne l'utilise pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Non. Parce que ça répond très bien. On peut gagner du temps. Parce que si je veux faire la même chose sans la... Par exemple, j'ai quelqu'un qui n'est pas réceptif à la semi-hypnose. Qui ne va pas pouvoir accéder. À ce moment-là, je vais m'aider du tarot. Forcément. Voilà. Mais à la base, j'essaie de ne pas le faire. Donc, il faut mettre les gens dans un état de semi-hypnose. Et... Donc la personne vous a déjà donné un peu sa généalogie. Sa généalogie, elle vous a déjà donné... Donc ça veut déjà plus ou moins le nom de ces personnes. Mais si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Enfin, il faut les désigner quand même. Par des numéros ou... Non, oui. Ça peut être... A, B, C, D. Non, l'arrière-grand-père 1, l'arrière-père 2. Voilà. Et là, tout d'un coup, c'est vous qui allez dire... Ah, c'est celui-là qui est la clé ? Non. C'est elle qui va le dire ? Elle va le découvrir toute seule. Oui. Parce qu'elle va se passer quelque chose à ce moment-là. Quand on fait la rencontre avec l'Aïeul Souch, il se passe quelque chose. Ah, oui. Et ça, ça reste... Oui. Ça n'a pas à divulguer. Mais effectivement, il y a cette espèce de déclic comme ça. Exactement. La personne se dit... Oui, c'est probablement avec cette personne-là qu'il y a une explication. Elle va révéler ce qui lui vient. Et c'est mon boulot. Ah, oui. De faire l'analyse. Oui. Et de faire les liens. Oui. Voilà. C'est là où j'interviens. Sinon, je ne savais rien. Entre guillemets. Oui, on a... Effectivement. Voilà. Et ça, c'est un travail... C'est une expérience que vous avez acquise professionnellement, petit à petit. C'est une formation que j'ai faite. Une formation, carrément. Une formation, oui. Ah, oui, d'accord. Une formation, oui. Ça ne revient pas comme ça. Non, non. Ça ne vente pas un psychologiste. Non, non. Voilà. Ça a demandé une formation. J'ai un certificat que j'ai obtenu en 2015. Et j'exerge en 2012. Et de la psychogénéologie implique l'hypnose. Dans la méthode qu'on m'a enseignée. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui fonctionne de la même manière. Mais enfin, je veux dire que dans la méthode, c'était prévu dans le cursus. Oui. Qu'est-ce que ça comportait également, cette méthode, à part l'acquisition de la méthode ? Je ne vais pas... D'accord. Non, non, non. Mais je vais poser... Non, je ne vais pas t'y donner, là. Non, non, non. Mais bien sûr. Mais je me permets quand même de poser la question à tout hasard. On ne sait jamais où sont les blocages, etc. Oui, je vous ai expliqué le déroulement de la séance. Ah oui, non. Mais c'est très bien, bien sûr. Je vous ai donné le maximum d'informations, mais je ne peux pas... Non, bien sûr. Bien sûr. Donc, il faut vous contacter pour... Il faut prendre contact avec vous pour voir ça. Déjà, c'est là. Les gens se rendent compte un peu quand même de comment ça va se passer, déjà. Déjà, je viens de le dire. Oui, voilà. Je explique que la séance 1 sert à ça, la séance 2 sert à ça, la séance 3 sert à ça, et la séance 4, c'est la synthèse. Oui. Donc, les gens, ils savent. Ils ne viennent pas à la veuille. Non, non. Notre vidéo doit servir à cela, à ce que les gens, à la fois, aient envie de savoir plus. Et déjà, ils savent à peu près à qui ils vont avoir affaire, comment vous êtes, comment vous fonctionnez avec eux. Et ils disent, tiens, ils ne vont pas être complètement en terrain inconnu. Ils savent d'avance qui va être Maria Morgado et comment ils vont être reçus. Et donc, le tarot, vous en servez pour quoi faire, alors ? Pour mes voyances. C'est ça, parce que vous avez cette autre... C'est surtout ça, c'est surtout mon activité principale. Ah, d'accord. Donc là, on vous a interrogé sur un aspect qui n'est pas forcément... Un de mes outils de travail, c'est... Je fais de la voyance, je fais des soins énergétiques, et je fais de la psychogénéalogie. Mais mon activité principale reste la voyance. Voyance avec le tarot. Exactement. Le tarot de Marseille. Avec le tarot de Marseille. Que j'enseigne aussi. D'accord. Vous formez des gens... Alors, cette lecture, alors toujours les mêmes questions, assez classiques. Est-ce que les cartes, il faut les utiliser très clairement, disons, telle carte veut dire ceci ou cela ? Ou est-ce que ce n'est jamais qu'un support ? Ça reste un support, mais bien sûr que... Il faut quand même être assez rigoureux. Il faut quand même respecter la signification. Je ne dirais pas comme ça, comme ça. Je dirais qu'il faut connaître quand même le sens général des cartes. Et ensuite, c'est surtout le faire à l'intuition. C'est sûr, c'est guidé par son intuition. Parce que chaque carte peut vouloir dire plusieurs choses. C'est votre intuition qui va vous aider, qui va vous faire dire le bon message. Sinon, si on reste que dans le côté cérébral, écoli, on bloque. Oui. Et on peut se tromper. L'intuition nous aidera. Et alors quand vous avez donc des élèves, vous les aidez à... Vous les encouragez à développer cette intuition. Mais ce n'est pas si évident que ça, finalement. Alors voilà, ils apprennent les significations. Ils apprennent les significations. Et puis... Il faut qu'ils apprennent à s'écouter. Oui. Il faut qu'ils apprennent à s'écouter. S'écouter, c'est ça. Écouter sa voix intérieure, se faire confiance. Voilà, c'est ça. C'est la voix intérieure, oui. Et cette voix intérieure... Il faut pas avoir peur de se tromper parce que souvent, intuitivement, on a tout de suite la bonne réponse. Mais parfois, on va pas oser parce qu'on se dit, ah, peut-être je me plante, peut-être c'est pas ça. Et justement, c'est ce qui est venu en premier qui est souvent la bonne formule. Donc, vous travaillez surtout sur les arcanes majeures, je suppose. Oui. Je n'utilise pas les minas. Oui. Et donc, il y a quand même des cartes qui ont une... Par exemple, là, je vois que la CUNA, il a mis deux cartes assez sinistres quand même, plus ou moins. C'est fait exprès. Non, mais je veux dire qu'il y a des cartes qui sont plus encourageantes que celles-là, je veux dire. Chaque carte a une polarité positive. Ah oui, d'accord. 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 La maison Dieu, par exemple, ça peut être positif aussi. Ça peut être une explosion de joie. Voilà. Une bonne nouvelle qui fait que... Et donc, vous, c'est à vous de sentir dans quel sens cette tonalité fonctionne chez cette personne. Dépendez la question. Dépendez la méthode du tirage. Dépendez la... Et à votre avis, Maria Morgado, comment ça fonctionne le tarot, d'où ça sort, qui donne les réponses, qui fait le tirage, d'où vient ce savoir, etc. Je n'ai pas toutes les réponses, mais ce qui est ressorti dernièrement, parce qu'il y a un grand mystère sur l'origine du tarot de Marseille. Mais il y a une théorie qui circule et qui me plaît beaucoup. Oui, allez-y. Que ça viendrait d'Italie de Florence. Que c'est appuyé sur la philosophie de Platon. Carrément. Voilà. Et que c'est... Comment il s'appelle ? Ficcin ? Oui, c'est ça. Ficcin. Fin 15e siècle, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'il y aurait une école... Marseille, Ficcin. Voilà. Ficino. Une école d'érudis. Et à l'époque, on utilisait les images pour enseigner, car c'était plus ludique par le symbole. C'est plus ludique qu'on apprend plus vite. Oui, oui. C'est pour ça que le tarot de Marseille est plein de symboles. Et par le symbole, on mémorise beaucoup plus par la symbolique que par apprendre des textes par cœur. Oui, oui. Donc c'était une façon d'enseigner la philosophie de manière ludique. Donc c'est un condensé de philosophie, finalement. Exactement. Car en réalité, le tarot à la base n'a pas été créé pour faire de la divination. Non. Ça a été créé comme un support de méditation spirituelle. Oui. C'est ensuite, pendant on va dire pratiquement 500 ans, ça a été utilisé comme ça. Et ce n'est que bien plus tard que ça a été utilisé. Enfin, 500 ans, ça nous ramène à aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était aussi un jeu de cartes aussi, quelque part. Voilà. Les Italiens faisaient des jeux de cartes, ça a été inspiré des jeux de cartes. Mais voilà. Après, c'est les informations que j'ai trouvées et qui m'ont semblé logiques. Et alors par contre, la deuxième question que je vous avais posée, c'était, bon, admettons que ce soit un savoir, donc qu'il soit là, on va extraire de ce savoir à un moment donné l'élément qui fait sens. On va tirer, on va tirer la carte. On tire les cartes, soit par rapport à des questions, soit sans question. Oui. Moi, dans ma façon de travailler, une consultation, je démarque toujours sans question. Oui, oui. Parce que j'aime le rien savoir sur l'autre. Oui, c'est bien. Et c'est là où on est le plus performant, d'ailleurs. Parce que dès qu'on est influencé, ça peut nous dévier du vrai message. Donc, je vais toujours faire un tirage général qui permet de voir l'évolution de l'année pour la personne. Merci.